Bonjour, je m'appelle Maya, je suis en troisième année de communication. Bonjour, je m'appelle Clément Rutin et je suis en troisième année de journalisme. Alors cette semaine, du coup, on est en conférence de presse pour la marque Obik. En fait, on doit préparer une conférence de presse pour cette marque, donc pour promouvoir et annoncer leur nouvelle collection. Lundi matin, on a cours où on nous explique un peu comment faire une bonne conférence de presse. L'après-midi, on a le brief. Le mardi, on est en travail libre. Et l'après-midi, on peut avoir un rendez-vous avec nos coachs pour nous aiguiller. Et puis, mercredi, la même chose. Et le soir, on passe du coup à l'examen, on va dire la partie examen, où on est du coup contre les journalistes lors de cette conférence de presse. Du coup, à partir de jeudi, on a dû faire une émission de 30 minutes. Donc, consacrer à la mode, en essayant d'intégrer la marque Obik. Les communicants ont l'occasion d'apprendre toutes les techniques pour créer la conférence de presse. Et les journalistes de se préparer pour créer un bon papier, mais surtout en ayant les bonnes questions durant cet événement. Donc, c'est vraiment intéressant dans le sens où, pour la plupart des étudiants, c'était important pour nous qu'ils vivent déjà une conférence de presse avant de se rendre sur le marché du travail. Et pour la plupart du temps, c'est réussi. Je m'appelle Harry Anceli, j'ai 27 ans, je vis à Paris. Je suis cofondateur d'Oblik, une marque de veste et de manteau néo-futuriste, que j'ai fondée avec mon meilleur ami Charpinel. Du coup, pour nous, c'est hyper intéressant, parce qu'on va pouvoir apporter du coup l'ADN d'Oblik, le poser et permettre à tout un panel de personnes de se l'approprier. et en conséquence, de quoi nous donner différents points d'approche, ce qui va nous permettre de mieux comprendre un peu ce qu'on fait aussi, de prendre un peu de recul. Et j'attends de voir un petit peu les résultats qu'il va y avoir, ce qui va ressortir, parce que je pense que ça peut donner une belle chose.